bonsoir mesdames et messieurs aujourd'hui c'est un grand plaisir pour moi d'introduire mon collègue et monsieur le professeur gilles hautier et qui est donc professeur directeur d'études à l'école pratique des hautes études et il est de formation classique et il est également orientaliste et il est un des spécialistes de renommée mondiale de langue du caucase et parmi toutes les langues qui l'intéresse c'est notamment les judéos tat qui a attiré son attention il est l'auteur de plusieurs travaux sur cette langue il a écrit une grammaire du tat et je suis vraiment très heureuse qu'il a accepté de parler aujourd'hui de cette langue spécifique donc le titre de sa communication aujourd'hui c'est le tat et les langues juives du caucase et je te donne la parole gilles mais avant cela je vous demanderai à tout le monde d'éteindre vos micros et ensuite nous aurons bien sûr les questions et merci et gilles l'écran et à toi merci beaucoup à à judith olzowisch langer pour son invitation à ce séminaire sur les langues juives effectivement je j'ai consacré quelques années et en particulier mon mémoire d'habilitation à l'une de ces nombreuses langues juives en choisissant celle qui mettait le moins étrangère puisque c'est celle qui est parlé dans le caucase à vrai dire c'est la seule véritable langue juive du caucase il y a des communautés dans le caucase qui ne sont pas locutrices de cette langue par exemple en géorgie où elle parle la même langue que leurs voisins géorgiens donc je vais me concentrer sur cette langue qui s'appelle qui se dénomme elle-même le juhuri qui est parlé par les juhuro c'est à dire par les juifs du caucase donc le juhuri qu'on appelle aussi judéotat est effectivement une variété d'un ensemble de dialectes iraniens parler dans l'est du caucase à savoir en azerbaïdjan et au dagestan il y a également une diaspora et j'en parlerai très peu aujourd'hui la langue tat qui est très diversifiée en dialecte mais avec une relative intercompréhension tout de même consiste en deux grands ensembles à la fois linguistique et en fonction de l'appartenance religieuse à savoir les dialectes musulmans qui sont parlés surtout en azerbaïdjan mais également un peu au sud du daghestan et il y avait également un dialecte parlé par des des azerains pardon des citoyens azerbaïdjanais de religion arménienne orthodoxe mais cette ce dialecte a quasiment disparu ces dialectes musulmans sont représentant une langue non écrite même si on a des échantillons de littérature orale et surtout nous avons maintenant deux bonnes thèses une en français soutenue il y a je crois quatre ans par naïba mamadova à linalco sous ma direction et une en anglais soutenue l'an dernier par mourad soleil manoff à l'école pratique des hautes études sur deux dialectes différents la première était sur le dialecte de bakou et celle de mourad soleil manoff et sur un dialecte parlé dans la montagne du shirvan en azerbaïdjan l'autre branche du tat est traditionnellement appelée judéotat du fait de l'appartenance religieuse de ses locuteurs et en particulier en Russie au daghestan mais également en azerbaïdjan il s'agit depuis à peu près un siècle d'une langue écrite qui a développé à l'époque soviétique un standard littéraire basé sur le dialecte disons le parler de derbent et on peut dire qu'à l'époque soviétique cette cette langue a été non seulement pratiquée mais également à donner lieu à une certaine littérature d'une certaine qualité et c'est à cette variété que j'ai consacré mon habilitation en 2010 qui a été publiée en 2012 dans la même collection que la la grammaire de mourad soleil manoff sur le tat musulman pour ceux qui n'ont pas une idée très précise de la richesse linguistique du caucase il me semble que cette carte est importante à rappeler il y a dans le caucase trois familles qu'on appelle généralement indigènes celle du sud est la plus connue avec en particulier le géorgien celle du nord ouest est représentée par des langues comme le tchérkès et il y a aussi une famille caucasique de l'est qui qui comprend elle une bonne quarantaine de langues et qui a été en contact avec le tat et j'y reviendrai dans la dernière partie de cet exposé et puis dans le caucase il y a aussi au moins trois langues turciques à savoir le karachai et le koumik au nord qui appartiennent à la branche kipchak des langues turciques l'azérie au sud qui est assez proche du turc et qui appartient à une autre branche turcique et puis trois langues indo-européennes l'arménien qui constitue une branche à part de l'indo-européen l'osète qui est une langue iranienne de l'est même si elle a migré vers l'ouest et s'est établi au centre du caucase au moyen-âge et enfin le tat qui lui est une langue iranienne de l'ouest et donc relativement proche du persan le tat comme vous le voyez est parlé à l'extrémité est du caucase j'ai également fait figurer quelques points rouges pour montrer l'expansion dans des zones urbaines en particulier à Derbente, Mahachkala, Grozny, Mozdok ou Nalchik de communautés tat à une période relativement récente c'est à dire à partir essentiellement du 18e et du 19e siècle cette carte vous montre les variétés du tat, celle sur laquelle on peut apposer l'étiquette de judéo-tat et essentiellement parler au nord de cette zone, à savoir à l'extrême nord-est de l'Azerbaïdjan et dans la partie sud-est du Dagestan avec deux noms qu'il faut retenir principalement la ville de Derbente sur la côte et plus à l'intérieur en Azerbaïdjan la ville de Guba qui sont les deux grands centres urbains pour cette langue mais le judéo-tat a également été parlé dans d'autres localités, je vais y revenir je voudrais d'abord faire un détour sur les sources historiques que nous avons sur ces communautés juives du caucase la première, ou plutôt celle qui réfère aux événements les plus anciens c'est la chronique du royaume d'Albanie d'un historien arménien, Mofsès Daskhoransi du 10e siècle et son royaume d'Albanie qui n'a rien à voir avec l'Albanie d'Europe c'est le royaume, la troisième chrétienté du Caucase qui occupait en gros l'ouest de l'Azerbaïdjan et une grande partie de l'Arménie actuelle à disons entre l'époque sassanide et la conquête arabe on sait peu de choses sur ce royaume mis à part ce que nous en disent ces sources arméniennes et on trouve au détour de cette chronique de Mofsès Daskhoransi une allusion au fait que la capitale Partav qui existe encore en Azerbaïdjan sous le nom de Berde et qui était, je dis capitale parce qu'elle était la capitale religieuse le siège du catholique d'Albanie avait une communauté juive à la date de 627 c'est à dire juste avant l'Égypte donc nous savons qu'il y avait des juifs dans le Caucase à cette époque et il est très vraisemblable que cette communauté était tyrannophone mais rien n'est dit dans la chronique l'autre grande source pour l'histoire du Caucase de l'Est mis à part les historiens arméniens sont ce qu'on appelle les Darbant Norma c'est à dire des chroniques de la ville de Derbent et de la région alentour c'est à dire du Dagestan et l'un de ces Darbant Norma qui sont pour la plupart non publiés et très peu édités nous dit que Khosro I, Anoushi Arvan dont le règne remonte au VIe siècle a non seulement construit les l'urailles de Derbent mais qu'il aurait déplacé depuis la Perse 3000 familles ça nous dit simplement que il y a eu une population un déplacement de population voulu par l'État iranien et vraisemblablement parmi ces familles une partie à garder sa religion et on va revenir sur d'autres sources pour établir ce fait et ce qui est important je montrerai plus tard une photo de Derbent c'est que ces familles bien évidemment n'étaient pas des familles de simples colons pour défricher une terre vierge mais étaient là pour pour constituer en fait une zone de protection de l'Empire perse contre les incursions des indigènes du Caucase en particulier ce qu'on appelait les tabarsaran les têtes de haches un nom de guerre qui montre bien que l'Empire perse craignait les guerres de guérillas avec ces peuples encore un peu sauvages de la montagne caucasienne et donc on a toute une ligne de défense qui existe encore sous forme de ruines de forteresses qui ont été établies dans l'est de l'Azerbaïdjan et celle-ci qui s'appelle Chirarkale la forteresse de la lampe ou de la lumière se trouve donc dans dans la montagne dans la moyenne montagne au nord-est de l'Azerbaïdjan voici une photo de la principale ville habitée en partie par les les juifs tâtes jusqu'à assez récemment il y a encore une communauté à Derben la synagogue occupait une place centrale et comme on le voit elle est cette ville est surplombée d'une citadelle très imposante qui date d'à peu près un peu moins de 2000 ans et où on a retrouvé évidemment beaucoup d'inscriptions mais pas grand chose en termes de témoignages sur l'appartenance religieuse de sa population on est donc amenés à étudier les rares sources écrites que nous avons j'ai déjà cité ces darbant nomad dans un autre de ces une autre de ces chroniques de Derbent il est dit que au tout début de l'égir à savoir en 738 sous le calife Marwan son frère Abu Muslim conquit le Dagestan avec 9000 hommes et propagea la foi de l'islam parmi les les Iraniens et les Khazars alors les Iraniens c'est clair les Khazars ça les moins car nous avons très peu de véritables sources sur l'identité précise des Khazars et mais ce qu'il nous dit c'est que les Iraniens étaient Zoroastriens adorateurs du feu alors que les Khazars quelle qu'ait été leur langue était païens en persan et que certains d'entre eux vénéraient la Torah de Moïse donc ça c'est très important parce que cela veut dire que il y avait des Juifs dans la région conquise par Abu Muslim à l'est du Caucase au tout début de l'égir et que ces et que ces Juifs n'étaient pas tous iranophones certains étaient Khazarophones on ne sait pas très bien ce que ça veut dire parce qu'au début de l'égir il est peu vraisemblable qu'il y ait eu beaucoup de turcophones dans cette région et ce que je pense mais sans en avoir aucune preuve c'est que une partie des Juifs qui peuplait qui se partageait ce territoire à cette époque c'est-à-dire au huitième siècle étaient eux-mêmes locuteurs je pense de langue caucasique et pas seulement de forme de du persan on a une autre source qui est en hébreu et qui est dû à un marchand originaire de la mer rouge qui s'appelait Eldat Radani et qui nous dit un fait encore plus intéressant que ces Khazars qui habitent entre la montagne et la mer étaient éleveurs de bétail et lisaient la Torah et ils insistent sur le fait qu'ils ne pratiquaient pas l'agriculture qu'ils parlaient soit iranien soit Khazars et ce fait est vraiment important parce que le fait qu'ils aient été éleveurs de de bétail alors on ne sait pas si c'est du petit bétail ou du gros bétail mais les les relis culturellement évidemment au caucasien de la montagne qui était essentiellement éleveur enfin il y a quelques allusions dans des sources en arabe avec Ibn Rusta un andalou qui nous dit parce que le fait était suffisamment digne d'attention que le souverain des Khazars Azar Narsa pratiquait les trois religions c'est une bonne façon de bien s'entendre avec tout le monde dans son dans son fief qui se trouvait à Khaydan et la plupart des des spécialistes s'accordent à identifier sous ce terme de Khaydan une petite région du Dagestan immédiatement au nord de Derbente qu'on appelle le Khaytag et sur laquelle je vais revenir un autre historien arabe nous dit que l'émir de Derbente Aboul Qassim qui était certainement un arabe ethnique était cependant capable de s'exprimer non seulement en arabe mais aussi en turc en persan et il cite également d'autres langues ce qui montre que cette ville était déjà multilingue comme elle est restée encore aujourd'hui une des sources également importantes c'est la lettre de Guillaume de Roubrock suite à son ambassade au Caracorum autour de 1254 il s'agit d'un moine franciscain envoyé par Saint-Louis pour essayer d'établir une alliance avec l'empire mongol contre la partie musulmane du monde à l'époque qui était menaçante et dominante et à son retour Guillaume de Roubrock passe par le Caucase de l'Est passe par Derbente et il cite non seulement Derbente comme localité comportant une population juive mais également une ville d'Azerbaïdjan qui s'appelle Chabran et où aujourd'hui vivent des tâtes mais qui sont tous musulmans et Guillaume de Roubrock nous dit qu'à l'époque c'est-à-dire il y a plus de 700 ans cette ville était essentiellement peuplée par des des iranophones mais juifs donc il est clair que cette ville dont on voit encore par ses ruines qu'elle était très importante a en fait gardé sa langue mais changé de religion puisqu'aujourd'hui il n'y a plus du tout de communauté juive à Chabran tout au long du XVIe et du XVIIe siècle on a diverses sources qui mentionnent des populations juives jusqu'au nord de Derbente dans cette région du Caïta que je vais montrer sur une carte tout à l'heure on a des des mentions chez le Danois Olearius chez un Hollandais qui s'appelle Witsen donc au XVIIe siècle et qui font état de communautés vraiment importantes se chiffrant plusieurs milliers de personnes ce qui est important évidemment pour une région du monde qui à l'époque n'est pas particulièrement prospère ou peuplée au XVIIIe siècle on commence à rentrer dans l'histoire mieux documentée en particulier grâce à des sources russes en particulier une campagne de Perse menée par Pierre le Grand en 1722-23 et qui cherche donc à étendre l'emprise russe au sud du Caucase donne lieu à un rapport d'un certain capitaine Gerber qui nous dit que Derben, Kouba, Roustov, Caïtag et Shamari sont habités par des juifs alors je pense que ça ne veut pas dire qu'il n'y avait que des juifs dans ces villes mais ça ça témoigne de l'importance de ces communautés et d'autre part ce qui est intéressant c'est que comme dans le cas de de Chabran aujourd'hui à Roustov et Shamari il n'y a plus du tout de communauté juive à savoir que ces communautés ont peu à peu disparu et qu'elles étaient vraisemblablement beaucoup plus importantes il y a il y a 200 ou 300 ans qu'au 20ème siècle alors l'événement déterminant pour cette baisse d'importance des communautés juives dont l'importance en fait ne peut qu'être devinée étant donné l'importance je veux dire le le faible nombre de sources que nous avons le fait le plus important ce sont les campagnes de Nader Shah et de son frère Ebrahim Goli donc deux souverains persans d'origine afghane et qui qui ont radié tout l'est du Caucase en s'en prenant à peu près à tout le monde en particulier aux chiites mais mais également aux juifs et les juifs qui étaient forcés de se convertir sous peine de mort soit se sont convertis c'est certainement ce qui s'est passé avec la population de Chabran soit on se sont réfugiés dans des villages de la montagne où et je vais en reparler plus tard ils ont certainement été pendant plusieurs décennies voire même jusqu'au jusqu'au à la fin du 19ème siècle en contact avec des langues du Caucase de l'Est et ont donc subi une certaine influence de ces langues par opposition avec Nader Shah venu d'Iran des souverains locaux comme Hossein de Gouba où son fils le très célèbre Fatal Irkhan ont pris sous leur protection à partir de leur de ce qu'on peut appeler la capitale de ce Hanat qui était Gouba les juifs qui se trouvaient déjà dans la région et comme ce souverain Fatal Irkhan a progressivement étendu son son emprise jusqu'à des villes plus importantes comme Sheki ou même Baku et par un jeu d'alliance avec le souverain du Caïtag il a donné sa sœur en mariage au souverain du Caïtag on peut dire que toute la l'extrémité est du Grand Caucase à cette époque devient en fait une zone de je dirais accueillante pour les juifs qui peuvent progressivement redescendre de la montagne après le le traumatisme des campagnes de Nader Shah et enfin l'autre grand événement évidemment qui va se qui va dominer le 19ème siècle c'est le retour des russes ce retour des russes a été prétexté par un incident assez tragique puisque un académicien envoyé par l'empire russe Méline qui avait visité Gouba au retour en s'arrêtant au Caïtac a été arrêté par le souverain du Caïtac qui s'appelait Amir Hamza celui-là même qui avait épousé la sœur de Fatali Khan et qui était lui-même protecteur d'une communauté juive importante sur place et Méline n'a pas résisté à sa détention qui a été prise pour prétexte par par les russes pour commencer à intervenir dans le Caucase dès l'année suivante dès 1775 alors je je fais un bref excursus sur la ville de Gouba qui est celle où le judéotat est encore parlé de la façon la plus importante parce que la communauté de Derbente s'est beaucoup affaiblie très récemment à cause de cette diaspora vers Israël ou les Etats-Unis à Gouba nous avons encore une communauté juive importante qui vit sur la rive nord de la rivière du coup de Yalchay dans ce quartier que vous voyez de petites maisons très prospères en fait dues récemment à l'arrivée d'argent de l'immigration en Israël alors que la rive sud est habitée par les musulmans et que sur les montagnes que vous voyez un peu plus loin des villages tat musulmans sont établis depuis toujours donc on voit bien qu'il s'agit à la fois d'un ghetto au sens strict mais en même temps d'une position stratégique qui permet de contrôler beaucoup d'aspects de l'activité économique et c'est une tradition qui se prolonge encore aujourd'hui où la communauté juive de Gouba a beaucoup d'importance économique dans tout le district. deux autres photos prises sous d'autres angles en particulier celle de gauche où on voit que Gouba la vue est sur des maisons du quartier juif est directement placée sous le au pied des montagnes du grand caucase on voit ici le charlag je pense à la fin de l'hiver qui s'élève à 3500 mètres d'altitude et qui est qui a abrité des populations juives à l'époque où celle-ci s'était réfugiée dans le grand caucase et simplement cette population de Gouba si elle est aujourd'hui aussi nombreuse et prospère tout est relatif puisqu'il s'agit quand même seulement de quelques milliers d'habitants est descendue en fait des montagnes à partir de disons de la fin du 18ème siècle. Elle a été d'autant plus à ce point prospère et nombreuse qu'elle a pu construire une mosquée comme vous le voyez à droite extrêmement imposante pour pour la population de de cette ville. Alors, je vous ai promis une carte un peu plus précise des divers noms que j'ai cités jusqu'à présent. J'ai fait apparaître sur cette carte surtout alors en jaune les localités où la présence de communautés juives étaient encore clairement attestées par les sources au moins jusqu'au Moyen Âge. En blanc, j'ai indiqué des localités où la tradition orale nous dit qu'il y a eu des communautés juives et ce qui est important de noter sur cette carte c'est que vous voyez que ces implantations juives suivent le pourtour du Grand Caucase et en fait il s'agit de localisations qui suivent en quelque sorte l'une des très nombreuses routes de la soie. Ça ne veut pas dire que cette route commerciale faisait uniquement le commerce de la soie. il se trouve qu'on est dans une région de production de la soie et de très beaux tapis y compris dans les localités juives. Mais ce qui semble clair c'est que les communautés juives qui ont servi de rempart protecteur à l'Empire perse depuis le Moyen Âge ont également utilisé ces positions stratégiques pour prospérer sur une économie essentiellement commerciale ces communautés étant généralement non cultivatrices à savoir les paysans étaient généralement azéries les éleveurs étaient généralement les caucasiens de la haute montagne et les juifs qui étaient implantés généralement sous forme de minorités dans de très nombreuses localités étaient en gros chargés du commerce avec généralement d'après la tradition orale de bonnes relations avec leurs voisins on parle vraiment de relations d'hospitalité caucasienne traditionnelle voilà mis à part le l'épisode de Nader Shah il s'agit pas d'une histoire très violente je vous montre ici deux villages où on sait et avec des preuves épigraphiques en particulier qu'il y a eu des communautés juives qui ont disparu progressivement au cours du 19e siècle il s'agit de finalique en azerbaïdjan où où est parlée une une langue caucasique de l'est très spécifique et gelmets qui est un des villages de où parlait la langue de Sahur et où on sait également qu'il y avait un quartier juif et comme vous le voyez ces villages sont des villages de très haute montagne où les juifs ont eu une communauté ont eu un quartier il est très difficile de savoir s'il y a eu des implantations juives en haute montagne avant les campagnes de Nader Shah ça me semble assez peu probable parce que l'économie de ces villages est très précaire il y a assez peu de ressources naturelles en revanche il est clair que elles ont ces communautés montagnards ont accueilli des des communautés juives qui cherchaient protection donc essentiellement au 18ème et au 19ème siècle alors l'autre grand événement tragique après les les campagnes de Nader Shah ce sont évidemment les gares du Caucase qui se terminent en 1864 et il faut insister sur le fait que le le retrait de ces communautés de ces communautés juives qui sont indiquées en rouge et comme vous voyez elles sont très nombreuses et elles sont vraiment dispersées dans tout le Dagestan c'est à dire que j'ai fait j'ai fait apparaître celles pour lesquelles on a des traces soit écrites soit dans la tradition orale mais on en trouve dans presque toutes les zones du Dagestan chez tous les peuples du Dagestan chez les avares chez les Dargis chez les lacs etc et ces communautés donc qui ont peu à peu disparu ont disparu au cours du 19ème siècle pendant les guerres du Caucase et ça ne veut pas dire que elles étaient persécutées au départ par la population musulmane majoritaire puisqu'on sait que il y avait des intermariages par exemple un des naïbes de Shamil Younus avait une épouse juive et on a d'autres cas qui nous montrent que avant avant que ces guerres du Caucase ne prennent une tournure vraiment grave et tragique les communautés juives étaient tout à fait acceptées dans la montagne pour l'utilité économique qu'elles pouvaient avoir mais clairement elles ont vu progressivement leur avantage à se retirer dans les villes de la plaine je pense pas seulement parce qu'elles se sentaient peu en sécurité dans les villages musulmans de la montagne mais parce que les villes de la plaine et en particulier les places fortes constituées par les russes pour encercler la montagne caucasienne présentaient je pense plus d'opportunités économiques pour une population juive qui était essentiellement dépendante du commerce voilà donc je ne cite pas toutes les villes où ces populations juives se sont retirées donc de la montagne vers la plaine mais elles ont ensuite essaimées dans une assez grande partie du grand caucas j'en viens au 20ème siècle avec un petit choix d'images on a on a assez peu d'iconographie sur sur le les juifs des montagnes j'ai choisi quatre illustrations qui qui illustrent à mon avis assez bien cette ce partage entre entre la tradition la tradition ancienne d'intégration à une culture commune et qu'on retrouve en particulier chez les musulmans azéri et une tendance aussi à adopter par exemple un style un style vestimentaire plus russe on voit bien dans cet orchestre en haut à gauche où on retrouve les bonnets caucasiens chez la plupart des joueurs sauf celui au milieu qui a un bonnet plutôt de type asie centrale et puis derrière lui portant un poignard typiquement d'agestanais quelqu'un qui a une casquette russe une chemise russe il s'agit évidemment d'un orchestre Djoguri on a très peu de de traces en tout cas j'en ai trouvé très peu et j'espère qu'un historien se consacrera à la recherche de plus de documents on a très peu de traces de de la langue Djoguri écrite en caractère hébreu j'ai trouvé il y a à l'époque j'ai travaillé sur cette langue cette photo que personnellement j'ai beaucoup de mal à déchiffrer mais qui semble-t-il a été prise dans les années 20 à Nalchik et qui montre une classe où des des juifs du caucase apprenaient l'hébreu et à écrire en hébreu je suppose en fait que les inscriptions ici sont plus en hébreu qu'en Djoguri cela dit on sait que les caractères hébreux ont été utilisés très brièvement au début des années 20 pour transcrire le Djoguri il y a eu une période où a été utilisé un alphabet latin je n'ai pas retrouvé dans mes archives un petit livret que j'avais sur un livre pour enfants dans cet alphabet latin mais qui a été abandonné assez vite c'était un livret de 1928 et en tout cas à partir de 1938 c'est l'alphabet cyrillique et ce qui est sûr c'est que à partir du moment où la question de l'alphabet était réglée où et à l'époque soviétique en gros on ne tolérait pas qu'une langue parlée dans l'Union soviétique soit écrite dans un autre alphabet que l'alphabet russe la culture populaire ou plus urbaine judéotate c'est relativement bien développé cette photo est celle du théâtre de Derbente elle date du début du 18ème siècle et on trouve même des chanteuses on pourrait trouver en ligne beaucoup de vidéos de chansons en Djurguli on écoutera si on a le temps à la fin de cet exposé quelques secondes d'un locuteur en Djurguli de l'Azerbaïka voilà donc je disais que qu'à l'époque soviétique c'est de développer une culture judéotate au Dagestan en particulier très imprégnée d'idéologies soviétiques en tout cas une couverture qui permettait de publier des matériaux traditionnels et folkloriques et il faut citer le principal intellectuel et écrivain de cette époque qui s'appelait Hizgil c'est-à-dire Ezekiel Absalom qui est l'auteur en particulier de beaucoup de recueils de folklore judéotate sur lesquels je me suis beaucoup appuyé pour décrire cette langue du côté Azéry on a essayé à la fin du 20ème siècle et avec l'aide de sponsors se trouvant à Moscou comme vous le voyez il s'agit d'une édition de dictionnaire faite à Moscou en 1917 on a essayé de réintroduire l'alphabet latin pour écrire cette langue je dois dire que ça n'a pas été probant mis à part ce dictionnaire et quelques autres publications on a très peu de choses je dois dire que je ne suis pas du tout au fait de ce qui a pu être publié plus récemment en Israël et je laisse ce travail à la communauté elle-même qui se trouve actuellement en Israël pour revenir à cette question de la cohabitation entre culture juive Tate et culture soviétique je ne résiste pas à plaisir de vous montrer deux pages d'un même manuel scolaire la page de gauche qui vous montre qu'en gros comme tous les peuples de l'Union soviétique on était obligé de pratiquer un certain syncrétisme autour ici de l'arbre de Noël même s'il n'y a pas vraiment d'imagerie chrétienne on oublie un peu que le Père Noël a des origines chrétiennes avec un petit caucasien qui danse une danse typiquement d'agestanaise et puis quelques pages plus loin deux jeunes garçons qui lisent la Torah avec les phylactères et les autres attributs de la religion juive donc en gros il y avait vraiment une espèce de compromis où on pouvait y compris publier des choses de contenu religieux à condition de faire allégeance pour le reste à la culture ambiante donc ça c'est un c'est une page du du seul journal en Djoguri du Dagestan c'est un numéro qui doit dater d'une dizaine d'années on voit un rabbin d'origine Djoguro qui a immigré au USA voilà et simplement il faut bien insister sur le fait qu'aujourd'hui cette communauté est très réduite au Caucase en Russie dans les villes de Russie comme Moscou la langue est extrêmement peu parlée la plupart des Djoguro émigrés en Russie proprement dites sont passés aux Russes depuis très longtemps depuis plusieurs décennies en revanche il existe au nord de Jérusalem à Khadera une communauté assez florissante plutôt pauvre économiquement mais qui ayant immigré directement depuis le Caucase maintient une certaine culture orale et la langue elle-même mais d'après ce que j'entends dire la langue est très peu transmise aux enfants et elle est évidemment très menacée je passe donc maintenant à cette aux aspects plus linguistiques de mon exposé il faut vraiment rappeler que le Djoguri n'est pas un dialecte du persan mais un dialecte du tat et même si la plupart des locuteurs s'identifient évidemment comme juif reconnaissent une grande proximité culturelle avec le reste du monde juif cette langue comporte extrêmement peu de mots d'origine hébreu et il est probable d'ailleurs qu'il s'agit d'emprunts à l'hébreu relativement récents par exemple pour créer le mot pour camarade, Tavarish on a pris un mot hébreu mais il est probable qu'il n'ait pas été transmis directement de toute antiquité et donc j'insiste sur le fait que l'un des grands intérêts du tat en général et du judéo-tat en particulier c'est le fait que sa grammaire est extrêmement différente de celle du persan le vocabulaire est en quasi, pas en quasi totalité mais en très grande majorité d'origine iranienne il y a une forte influence de l'azérie à la fois sur le lexique et sur les structures de la langue et puis j'espère que j'aurai le temps de le montrer il y a également une influence structurelle sur la langue mais pas lexicale des langues indigènes du Caucase que j'ai étudié également je passe très rapidement sur le fait qu'il y a beaucoup d'emprunts turcs essentiellement azériques qui concernent tout le vocabulaire du Djourouli y compris le vocabulaire de base comme vous pouvez le voir il y a aussi assez souvent sous la plume des mêmes écrivains un jeu stylistique entre synonymes iraniens et leurs équivalents turcsiques il y a encore une fois des mots très courants et puis l'influence du turc se voit dans les structures de la langue y compris par exemple dans un mot grammatical comme la particule interrogative bien connue du turc le paradoxe c'est que cette particule qui est bien connue des gens qui connaissent le turc a été abandonnée en azérie elle n'est plus utilisée aujourd'hui en azérie ni orale ni parlée en tout cas à ma connaissance et cela sous l'influence sur l'azérie du russe et du persan c'est à dire que le tat en fait conserve un mot grammatical typiquement turc qui a disparu en fait du turc tel qu'il est parlé aujourd'hui autour du judéo tat alors jusque dans les années 30 on trouvait en particulier dans certains genres de type épique une pratique du code switching c'est à dire de l'utilisation dans les mêmes phrases à la fois de mots proprement jougouli et de beaucoup de mots azéries j'en donne un exemple ici où les mots en rouge sont en fait des mots azéries et pas du tout des mots courants jougouli et simplement c'est ce phénomène donc qui a été fixé par la transcription d'une littérature orale est très peu attesté dans les textes publiés en jougouli parce que généralement c'est évité en tout cas ce qu'on évite c'est justement l'emploi trop trop important de d'emprunt de vocabulaire parce que ces emprunts sont reconnus comme tel et donc on les évite consciemment en revanche ce qui est intéressant c'est d'étudier dans la langue les traits structureaux qui sont inconscients et qui attestent de l'influence non seulement du turc azéries mais également sans doute de langue caucasique sur la langue et dont les gens encore une fois les gens reproduisent sans en avoir le contrôle le le un des traits les plus typiques du turc est le fait de ne pas coordonner les phrases avec des conjonctions comme et en français donc pour dire arrêtez le et amener le moi en turc on utilise en fait aucune conjonction mais simplement des formes verbales de types différents différents avec seulement la dernière qui est marquée pour le temps l'aspect le mode la personne alors que la première est dite gérondif ou séquentiel et ça c'est quelque chose qu'on retrouve donc en judéotat avec l'emploi d'une forme verbale que je glose ici comme converbe mais qui correspond exactement à ce type de forme en turcique et cette influence a eu exactement le même effet sur un autre autre langue iranienne le tajik également en contact intense et sous l'influence très importante de langue turcique en asie centrale on trouve également une influence indubitablement turc dans l'emploi de 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 formes d'autres formes de converbes c'est à dire de formes verbales subordonnées typiquement turques avec en particulier l'emploi de de ce même converbe séquentiel mais redoublé pour exprimer la manière donc en enjouri on dira hende 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 immédiatement reconnaissable apparenté aux persans mais cette structure elle-même redoublée copie l'équivalent azéri qui serait gulé gulé ou encore un redoublement mais avec négation du deuxième élément redoublé dans cet exemple pour exprimer l'immédiateté c'est-à-dire pour dire dès que le soleil fut couché tushme batmish bire nebire on a également la la copie structurale d'une tournure azéri donc c'est-à-dire l'équipe je passe rapidement sur l'emploi également typique des langues turques d'un mot signifiant a été dit ou dit-il pour exprimer non seulement les citations mais également les complétives et la cause ou encore les subordonnées finales ça c'est un trait qui pensent d'origine turcique mais qui s'est répandu non seulement en juvouris mais également dans la plupart des langues caucasiques de l'est de la région. Par ailleurs le juvouris est resté malgré cette cohabitation très ancienne avec la langue du caucase une langue très peu caucasique en tout cas au premier regard. C'est une langue qui n'a pas de consonne éjective typique du caucase, c'est une langue qui a une numération décimale et non pas vigésimale comme beaucoup de langues du caucase. C'est une langue qui n'oppose pas deux pronoms différents à la première personne du pluriel, c'est une langue qui n'a pas redéveloppé de genre grammatical, c'est-à-dire que comme le persan elle n'a pas de genre, elle n'a pas au contact des langues du caucase de l'est qui ont elles un système de genre pour la plupart, redéveloppé cette catégorie. Il n'y a pas non plus de traces d'ergativité, alors même que le juvouris descend sans doute de dialectes iraniens parlés à une époque où l'ergativité était encore un phénomène grammatical attesté en moyen perse. Et enfin, le juvouris exprime la localisation sous une forme très familière européenne de préposition et pas du tout avec des systèmes de cas très complexes tels qu'on les trouve dans les langues du caucase. Cela dit, on trouve des phénomènes phonétiques, en particulier le développement à l'initial des mots d'une pharyngale. Alors qu'en persan, pour dire l'eau, on dit ab, en juvouris, on dit aav. Pour asb, le cheval, asb, 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 asb. Enfin, c'est dans la syntaxe qu'on trouve les phénomènes les plus, à mon avis, les plus intéressants et en particulier des phénomènes d'organisation de l'énoncé ou de structure de la phrase. Je prends ici un exemple. Encore une fois, il n'y a pas d'ergativité en juvouris, mais il y a une structure actentielle qui est très typique du caucase, qu'on ne trouve pas vraiment sur les régions alentour, et en particulier qu'on ne trouve pas en persan. C'est le fait que dans les verbes de contact, on ne dise pas une chèvre m'a frappé avec sa corne, c'est-à-dire où l'instrument ou la partie du corps serait un cas de type instrumental. Dans les langues du caucase, et c'est reproduit, comme vous le voyez ici, structurellement dans cet exemple juvouris, la partie du corps ou l'instrument avec lequel on frappe est traité comme un objet direct. C'est-à-dire qu'on dit la chèvre a frappé sa corne. Généralement, l'objet ou la personne qui est frappée est un cas de type ablatif. C'est exactement reproduit dans cette structure en juvouris. Et ça, c'est typiquement caucasique. Ça n'est pas turcique et ça n'est pas iranien. On trouve également dans les langues caucasiques de l'Est, plus précisément, un emploi de formes verbales dites participiales, c'est-à-dire des formes qui ne sont pas conjuguées, comme tête de proposition quand elles sont interrogatives. Pour dire « who are these prisoners to you », on dit quelque chose comme « who being these prisoners to you », ce qui est absolument non-européen comme habitude, mais qui est un trait absolument typique des langues du Caucase de l'Est, certaines comme la VAR, en faisant vraiment une obligation. On ne peut pas employer une forme conjuguée dans une question, dans certaines langues avec lesquelles le juvouris était en contact. Et il a donc adopté cette habitude. Enfin, on trouve en juvouris des préverbes qui n'existent pas dans les langues turques. Je donne un exemple dans une petite langue parlée très près de la zone où est parlée le tat. Cette langue est le boudour, elle est parlée dans un seul village. Elle est d'ailleurs en train de mourir et c'est une langue sur laquelle je travaille actuellement. Comme vous le voyez, c'est une langue qui exprime par des préverbes des localisations aussi variées que dans, en dehors, sous, en bas, etc. Et on trouve en fait en judéotate sur un matériel d'origine iranienne, puisqu'on a par exemple le préverbe « dent » qui vient d'un morphème qui est celui même qu'on retrouve en anglais dans le mot qu'on porte, ou encore le mot « poitrine » qui donne une localisation signifiée « en ». On trouve ces morphèmes préfixés à des verbes, donc de façon totalement originale et pas du tout comparable avec ce qu'on trouve dans d'autres langues iraniennes, pour exprimer justement des localisations de type « dent » ou « sur », comme dans cet exemple. Et encore une fois, ces éléments, par exemple dans « veigurd » sont d'origine iranienne, dans « donore », l'élément d'art dont je parlais à l'instant. Je prononce si vous voulez cette phrase. On trouve plus original encore des préverbes réversifs en judéotate, également avec un matériel d'origine iranienne, et ces préverbes réversifs sont extrêmement rares à l'échelle des langues du monde, mais on les trouve dans plusieurs langues caucasiques de l'Est. Je donne simplement l'exemple du tabassarane, où vous voyez qu'on peut inverser le sens spatial d'un verbe en ajoutant toujours le même morphème préfixé à la racine. Et on a exactement le même phénomène en judéotate, où pour opposer « entrer » et « sortir », on ajoute un préverbe qui a pour seule fonction d'inverser le sens spatial du premier préverbe. « Deromore », « vederomore ». Je passe rapidement sur le fait que le TAT a développé également des copules spatiales, qui sont une spécialité de certaines langues caucasiques de l'Est, en particulier celles qui étaient en contact avec le judéotate, qui sont les langues du groupe Lesgui et du groupe Darwa. Et enfin, je terminerai par une remarque de sémantique grammaticale, ou de grammaire sémantique. Les langues du Caucase de l'Est, je l'ai dit, ont des systèmes de cas spatiaux extrêmement développés, extrêmement complexes. Je ne rentre pas du tout dans les détails. L'une des langues les plus complexes à cet égard, c'est le Darwa, qui correspond à beaucoup de dialectes, et qui était en contact avec le Jôri, en particulier dans la région du Caïtag. Et en Darwa, comme dans quasiment toutes les langues indigènes du Caucase de l'Est, on fait une distinction qui est rare à l'échelle des langues du monde, typologiquement, même si on la trouve par exemple en coréen, et qui est vraiment typique en Eurasie de cette petite zone du Caucase. C'est l'opposition entre deux types de localisation qu'on traduirait en français par « dans ». Et c'est ce que j'ai indiqué par ces deux cas glosés par « in », « in 1, in 2 », qui signifie en fait « dans un récipient » et « dans une masse » pour le deuxième. On peut appeler aussi « inter » ou « parmi ». Et en fait, cette structure n'a pas été copiée sous forme de Ca en Jôri, mais on la retrouve dans l'opposition entre deux prépositions, qui correspondent exactement à la même opposition, entre une localisation à l'intérieur de quelque chose de creux, et à l'intérieur de quelque chose de plein. Et les deux exemples que je donne sont, comme vous le voyez, utilisent deux morphèmes différents, deux prépositions complexes. L'une utilise un mot d'origine ultimement arabe, passé en asie, qui signifie une tranche ou un pli, et qui donc signifie en judéotate à l'intérieur, par exemple, d'un récipient. Alors que pour dire « à l'intérieur d'une masse », on doit utiliser un mot d'origine turcique, « raelish », qui signifie en fait la prise de la main entre le pouce et l'index, c'est-à-dire un encamp. Et si on compare cette structure, cette opposition sémantique et grammaticale avec ce qu'on trouve en azérie, vous voyez que l'azérie, langue turcique, n'a absolument pas la même opposition. Donc ici, on a vraiment un cas où on est amené, en tant que linguiste, à poser une influence de langue, qui par ailleurs n'ont laissé aucune empreinte à proprement parler lexicale dans la langue. Il n'y a pas, ou quasiment pas, d'emprunt à proprement parler aux caziques de l'Est, en Djouri. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada